Juste pour un petit rappel, l'Académie de la cheville, c'est un ensemble de formations en ligne qui sont destinées aux professionnels qui interviennent dans la prise en charge des pathologies de la cheville. On a pas mal d'intervenants, des biomécaniciens, des kinésithérapeutes, des médecins, des chirurgiens. Le point commun de ces gens-là, c'est qu'ils sont tous spécialisés dans la cheville ou impliqués dans la recherche. Ce soir, avec nous, il y a Brice Picot, qui est kiné du sport, enseignant en anatomie et en biomécanique à l'Université de Savoie, au STAPS, et qui est également au sein de la fédération de dents de balle. Je vais le laisser prendre tout de suite le relais pour commencer la formation. Le thème de ce soir, c'est l'anatomie et la biomécanique de l'arrière-pied. Bien, et bien, bonsoir à tous. Merci à l'Académie de la cheville de m'avoir réinvité à parler d'anatomie et de biomécanique de l'arrière-pied. Merci à vous d'être là ce soir. Cette anatomie et biomécanique de l'arrière-pied, c'est quelque chose d'assez particulier, d'assez compliqué pour plusieurs raisons. La première, c'est que le membre inférieur, et notamment la cheville, travaille alternativement en chaîne cinétique ouverte, chaîne cinétique fermée. Donc en termes de description, forcément c'est compliqué à isoler. On n'est pas forcément d'accord et on n'est pas tous dans le même plan à ce moment-là. Donc il faut bien se mettre d'accord sur de quoi on parle à ce moment-là. On reverra ça tout à l'heure. Il y a pas mal de petites variations anatomiques au niveau de l'arrière-pied, on en verra quelques-unes. Il y a des problèmes de nomenclature, alors même sans parler d'ancienne nomenclature ou de nouvelle nomenclature, des termes en fonction des auteurs qui peuvent changer. Par exemple, si on s'intéresse à la littérature américaine, le terme d'inversion ne veut pas dire inversion, il veut dire supination. Voilà, c'est plein de petites choses qui font que déjà c'est compliqué et en plus, ne serait-ce qu'en termes de nomenclature, de termes, on a des problèmes avec ça. C'est également une zone articulaire qui présente plusieurs articulations, qui bouge dans les trois dimensions, donc dans les trois plans de l'espace. C'est forcément compliqué à essayer de se les représenter visuellement. Donc tous ces paramètres font que, j'aime bien la phrase en introduction du bouquin de Klein qui dit « Il semble plus facile de faire marcher les gens sur la Lune que d'arriver à comprendre comment ils marchent sur leurs propres pieds ». Parce que, justement, il y a plein de paramètres qui font que c'est mal compris, cette biomécanique de la rave-pied. On va essayer de la revoir ensemble et de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Simplement, j'interviens juste, je coupe Brice, pour vous rappeler qu'il y a un onglet « Questions » en bas et à droite de votre écran, qui est destiné à poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser au cours de la présentation. Et puis, à la fin, on en prendra un moment pour essayer de synthétiser les questions et de répondre au mieux au plus grand nombre possible de questions. Il y en a certains d'entre vous qui vont dire « A bien trouvé cet onglet » puisqu'on a eu le droit à quelques remarques concernant nos conversations d'avant au webinaire. Donc voilà. Et puis, on se donne trois quarts d'heure de présentation et puis un temps de questions-réponses à la fin. Donc voilà, on ne répondra pas aux questions en direct pendant la présentation. Voilà, donc n'hésitez pas si je ne suis pas clair ou si éventuellement vous n'êtes pas d'accord ou si vous voulez aller plus loin, on passera un petit peu de temps à répondre à ça. Donc l'arrière-pied, la mécanique de l'arrière-pied, si on veut être un petit peu précis, il faut parler en fait de cinq articulations. La première, elle n'est pas visible sur l'image de droite, c'est l'articulation tibio-fibulaire supérieure. Elle n'est pas visible parce qu'elle est anatomiquement située au niveau du genou, mais qu'elle est biomécaniquement liée à l'articulation de la cheville. On verra ça tout à l'heure, c'est une articulation importante. La deuxième articulation, c'est la reine de la cheville, la talocrurale ou la tibiotartienne. Une articulation qui est bien décrite, on verra quelques points là-dessus, mais ce n'est pas là où en général il y a le plus de lacunes. La troisième articulation, qui là pour le coup est fondamentale, qui a été longtemps oubliée dans les descriptions biomécaniques, qui a été longtemps considérée comme immobile et qui finalement est une articulation fondamentale, notamment dans la prise en charge des entorses et la tibio-fibulaire inférieure. On verra ça aussi ensemble tout à l'heure. On a ensuite l'articulation talocalcanéenne, ou sous-talienne, ou sous-astragalienne. Là, il y a un premier problème de nomenclature. On verra que certains auteurs considèrent que la sous-talienne, c'est l'ensemble de l'articulation entre le talus et le calcanus. D'autres considèrent que la sous-talienne, c'est juste la partie postérieure, et que la partie antérieure appartient à la transverse du tarse, puisqu'elle est mécaniquement liée. Moi, par convention, on pourra en discuter, mais je vais considérer ici que la sous-talienne correspond uniquement à la partie postérieure, à l'articulation postérieure, entre le talus et le calcanus. C'est un choix que j'ai fait, on pourra en rediscuter. Et puis, sur l'avant, on a, comme j'en parlais tout à l'heure, l'articulation transverse du tarse, qui a été longtemps appelée l'articulation de Chopard. C'est notamment l'articulation entre le talus et le naviculaire, et le calcanus et le cuboïde. Voilà un petit peu de quoi on va parler ce soir. Première articulation, la tibio-fibulaire supérieure. C'est une articulation du type plane, type artrodi, qui autorise des glissements dans toutes les directions. On verra leur rôle tout à l'heure. C'est une articulation entre la tête de la fibula qui est convexe, et la partie postérolatérale du plateau tibial, qui est plutôt concave. C'est une articulation vraie, au sens où elle a une capsule articulaire, et elle présente un double système ligamentaire, donc un ligament antérieur qui est extrêmement résistant, beaucoup plus que son homologue postérieur. C'est probablement pour lutter contre les chocs de type antérieur qu'on peut avoir dans les sports collectifs, par exemple avec un regroupement de joueurs, et puis des coups qui vont se porter sur la tibio-fibulaire supérieure. On a un renfort plus important sur le compartiment antérieur. La particularité, c'est que l'ensemble des fibres ligamentaires, que ce soit antérieures ou plus extérieures, sont orientées comme sur la flèche que vous avez sur le schéma du bas, à savoir en bas et latéralement. On verra que c'est un rôle fondamental, on comprendra pourquoi tout à l'heure. Cette articulation, elle est extrêmement importante, je le disais, mécaniquement, puisqu'elle est liée au mouvement, qu'on verra tout à l'heure, de la talo crurale. Deuxième articulation extrêmement importante, je vais passer un petit peu plus de temps là-dessus, parce qu'elle a été longtemps négligée, souvent elle a été considérée comme étant immobile, c'est complètement faux, et elle est absolument fondamentale dans la stabilité de l'arrière-pied, on comprendra ça petit à petit. C'est cette tibio-fibulaire inférieure, donc, qui est une scindesmose, c'est-à-dire une fausse articulation, en tout cas une articulation qui ne présente pas de capsule articulaire, on a uniquement un petit repli synovial, un petit diverticule synovial, qui provient de la talo crurale. Elle fait la jonction entre la zone fibulaire qui est convexe, et la partie tibiale qui est concave. Et si on s'intéresse petit à petit à la structure ligamentaire qui entoure cette articulation, on va commencer par le ligament tibio-fibulaire inférieur et antérieur, qui est schématisé ici. Les fibres ligamentaires sont orientées exactement de la même manière qu'au niveau supérieur, c'est-à-dire en bas et latéralement. Et la première petite modification, disons, première petite variation anatomique, c'est la présence de ce ligament de basset, qui n'est pas rare, puisqu'il est là dans à peu près 40% des cas. C'est un ligament qui est situé sous le ligament tibio-fibulaire inférieur et antérieur, c'est donc un renfort, qui est en général pas visible sur une IRM, il n'est pas individualisé par rapport à la capsule, donc souvent il n'est pas visible dans un premier temps. Par contre, il est extrêmement important, parce qu'en cas de flexion de cheville répétée, de la talo crurale, on peut avoir une hypertrophie, par hypersollicitation de ce ligament, et cette hypertrophie de ce ligament de basset va contribuer à un conflit qui va être supéro-latéral au niveau du talus et qui peut être confondu avec une lésion du tibio-fibulaire inférieur et antérieur. Donc la présence de ce ligament de basset est difficile à repérer, par contre, en cas d'hypertrophie, on peut avoir un syndrome de conflit antéro-supérieur à ce niveau-là. Si vous êtes intéressé par les études ligamentaires, je vous recommande les travaux de Golanot et Halle qui ont été faits dans les années 2010. A chaque fois, ils se font citer. C'est une publication qui est en libre accès, je crois, et qui est très complète sur l'organisation ligamentaire de la chine. Du côté postérieur, on a un système ligamentaire qui, pour le coup, est beaucoup plus fort que le système antérieur. C'est l'inverse de ce qu'on avait au niveau de la tibio-fibulaire supérieure. On a un renfort postérieur extrêmement important avec, premièrement, une tibio-fibulaire inférieure et postérieure qui est en deux parties, en deux faisceaux. Vous voyez ici le faisceau superficiel. Vous remarquez que les fibres sont toujours orientées en bas et latéralement. On le voit bien sur cette vue postérieure. Et un deuxième faisceau, un faisceau profond que vous verrez parfois appelé faisceau transverse du ligament tibio-fibulaire postérieur et inférieur. Ce faisceau profond, il est souvent décrit comme ayant un rôle de petit bourrelet postérieur pour empêcher la subluxation postérieure sur une réception de saut à ce niveau-là. C'est une structure assez dense, assez épaisse qui va empêcher le talus, sur une réception, de venir se déplacer postérieurement. Déjà, un ligament plus épais, plus dense et qui, on va le voir sur la diapo d'après, est renforcé par tout un système ligamentaire. On va y aller petit à petit. La membrane antérosseuse, qu'on connaît et qu'on aurait pu voir sur une vue antérieure, qui est schématisée ici avec la flèche rouge. Vous noterez l'orientation toujours en bas et latéralement des fibres ligamentaires. Un petit peu plus sur la partie inférieure, un ligament antérosseux, inconstant mais pas rare. Près de 90% des gens présente le ligament antérosseux. Et puis, un autre ligament, qui lui est plutôt rare, puisqu'il ne concerne que 40% des gens, c'est le ligament intermaléolaire postérieur. On appelle aussi souvent le ligament interosseux postérieur. Il est schématisé ici en vert. Lui, pour le coup, il a réellement un rôle de bourrelet ou de ménisque. D'ailleurs, on observe souvent des fractures. Alors, le terme de fracture fait penser aux fractures méniscales qu'on a au niveau des genoux. Une atteinte de ce ligament correspond à peu près à une atteinte méniscale. C'est une structure ligamentaire très dense qui, là aussi, a renforcé le ligament qu'on avait vu tout à l'heure pour empêcher un recul postérieur du talus. Donc, un ligament extrêmement important. Il est souvent confondu aussi, une atteinte de ce ligament, avec un syndrome du carrefour postérieur ou syndrome de la queue du talus sur un conflit postérieur. C'est un ligament extrêmement important. Toujours dans les renforts postérieurs, on a un renfort osseux, ce coup-ci, avec ce qu'on appelait avant la troisième maléole de Desto, qui vient, là encore, empêcher le recul postérieur du talus. Donc, l'ensemble de la stabilité postérieure de cette tibiofibulaire inférieure montre à quel point la densité postérieure est plus importante que le système intérieur. sur l'articulation suivante, c'est la tibiotalienne. Je ne vais pas m'étendre énormément. C'est quelque chose qui est relativement bien connu. Je vais juste vous rappeler la présence de la crête mousse à la partie inférieure du tibia. Cette crête mousse est orientée en bas et latéralement. On la verra un petit peu mieux tout à l'heure. Et puis, la présence d'un intérieur de l'articulation tibiotalienne ou talocrurale, la présence et l'importance de la fibula, la face médiale de la fibula, qui va faire un cran d'arrêt, on verra ça tout à l'heure, pour former cette fameuse pince bimaliolaire réglable. Ce qui va se placer à l'intérieur de cette pince bimaliolaire, c'est un os qu'on connaît bien, le talus, et notamment le dôme du talus, la troclée du talus, qui présente plusieurs points importants qu'il faut noter. Il faut insister là-dessus. Premièrement, que la partie antérieure du talus, on le voit sur le schéma du haut, est plus large que la partie postérieure, ce qui va entraîner une modification de la stabilité en fonction de la position de flexion et extension de la chie, et qui va donc potentiellement générer une instabilité de la cheville dans une certaine position. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point important, c'est que cette dôme du talus est orientée en avant et latéralement, dans le même axe que la crête mousse, qu'on voit très bien sur le schéma du dessous, la pcapangie, et ce qui fait que cette crête mousse du tibia crée une gorge, qu'on voit également bien ici, orientée donc en avant et latéralement. Donc c'est un os qui est un petit peu vrillé sur lui-même, le corps du talus et la troclée du talus, ou le dôme du talus, fait que l'os est vrillé sur lui-même, et qu'en termes de cicatrisation et de reconstruction chirurgicale, c'est toujours compliqué en rééducation. C'est un os qui va mal cicatriser et qui va être compliqué en rééducation. Et dernier point sur le talus, c'est sur l'image du dessous, vous voyez que la face latérale est oblique, dans le plan frontal et dans le plan transversal, je l'ai schématisé en rouge, de manière à ce que, en permanence, quelle que soit la position de flexion et extension de cette tibiotalienne, ou talocrurale, il y ait toujours un contact précis et proche entre la fibula et le talus, de manière à ce que le contact soit permanent, ce qui permet d'amortir, puisque une partie des contraintes, environ 20% des contraintes de compression sur les chocs, va se transmettre à la fibula, ce qui va soulager le talus, pardon, ce qui va soulager le tibia, et donc éviter en partie les problèmes de fracture de stress, ou de fracture de fatigue, qui peuvent apparaître si on a un problème, notamment de disjonction de la tibiofibulaire inférieure, avec une perte de contact du tibia, pardon, de la fibula sur le talus, et donc une transmission à 100% des contraintes vers le tibia. C'est quelque chose qu'on reverra un petit peu tout à l'heure. Voilà ce que je voulais aborder sur la tibiotalienne, on va aller assez vite. Concernant le système ligamentaire, on va commencer par le ligament collatéral médial, on ne va pas s'éterniser dessus, puisque dans le cadre des entorses de cheville, ce n'est pas forcément celui qui est le plus souvent touché, mais là, on a un premier problème de nomenclature, il faut savoir que le ligament est constitué de deux faisceaux, un faisceau superficiel, un faisceau profond, pour certains auteurs, l'ensemble du ligament s'appelle le ligament deltoïde, pour d'autres auteurs, c'est uniquement la partie superficielle qui s'appelle le ligament deltoïde. Donc là, il y a un petit problème de nomenclature encore une fois, peu importe, on va le détailler, le faisceau profond est constitué de deux ligaments, le tibiotalien antérieur et le ligament tibiotalien postérieur, et le faisceau ligamentaire superficiel, on le voit très bien sur l'image du dessous, représenté en plusieurs faisceaux, et là, on va le détailler un tout petit peu, parce que souvent, il est mal décrit. On a un faisceau qui est très antérieur, qu'on appelle le faisceau tibio-naliculaire, puisqu'il se termine sur le tibio-naliculaire, c'est le bleu que vous avez sur l'image. Un deuxième faisceau, qu'on appelle le faisceau tibio-spring, parce qu'il se termine sur le spring ligament, que vous avez un vert en dessous, qui est en fait la portion supéromédiale du ligament calcanéo-naliculaire. Donc ce tibio-spring, c'est une particularité anatomique, il part d'un point osseux, le tibia, et il se termine sur un ligament. Il y en a très peu des zones comme ça, des structures ligamentaires qui se terminent sur un ligament, c'en est un, c'est une particularité, et une atteinte de ce faisceau-là va perturber la stabilité de la boucle plantaire, puisque l'arche médiale aura tendance à s'affaisser, sur une atteinte par exemple du spring ligament. Et le troisième faisceau, c'est un faisceau qui se termine sur le sustentaculum thali, qui est schématisé en rouge, c'est le faisceau tibio-calcanien. Et on voit en violet derrière, une partie du faisceau profond, c'est le tibio-talien postérieur. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus, ça nous intéressera moins sur la suite. Là on va arriver sur quelque chose qui est très souvent décrit, qui est normalement bien connu, on verra qu'il y a quelques petites variations, quelques petites subtilités, ça concerne le ligament collatéral latéral, donc c'est le ligament le plus souvent touché dans les entorses de cheville. Il présente trois faisceaux qui sont de plus en plus résistants au fur et à mesure qu'on va vers la partie postérieure. Le premier faisceau, c'est le talofibulaire antérieur, que vous avez schématisé avec le numéro 4 en haut. On verra qu'il est souvent plurifasciculé, notamment bifasciculé, le néter l'avait bien dessiné, c'est l'image de gauche, on le voit ici en deux faisceaux, c'est la forme la plus fréquente. C'est celui qui est le plus souvent touché, on essaiera de comprendre pourquoi tout à l'heure dans les entorses de cheville. Le deuxième faisceau, c'est un faisceau qui est calcanéofibulaire, il est là aussi pas très bien souvent décrit, il est souvent considéré comme étant vertical, c'est faux, il est orienté en bas et latéralement, et surtout postérieurement, il est donc oblique en bas et en arrière, et sur les palpations, on a souvent des mauvaises palpations à ce niveau-là. Et le troisième faisceau, c'est le faisceau talofibulaire postérieur, qui lui aussi est souvent considéré comme étant oblique, c'est faux, il est quasiment horizontal, donc là aussi mal palpé en règle générale. C'est un faisceau qui est relativement solide, je vous l'ai dit, plus on va vers le postérieur, plus on a une structure qui est dense, et on a très peu d'atteinte du talofibulaire postérieur. On a encore quelques petites variations anatomiques, je vous en ai schématisé une, c'est la présence d'un quatrième faisceau, qu'on appelle le faisceau ou le ligament de Besselhagen, qui va se terminer en arrière du calcanéo-fibulaire, au fibulo-calcanéen. C'est un ligament qui peut être présent assez fréquemment, puisqu'il est là dans plus de 60% des cas. Il peut être confondu s'il est touché avec une atteinte du rétinaculum des fibulaires, donc attention, dans les diagnostics différentiels, c'est quelque chose qui peut arriver, on a souvent des problèmes à cet endroit-là. On a d'autres variations, je ne les ai pas mises, mais il y a fréquemment des ligaments qui sont talofalcanéens postérieurs et latérales, qui peuvent être confondus avec ce ligament de Besselhagen. Il y a pas mal de variations à ce niveau-là sur le faisceau latéral autour de la zone moyenne. Donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu dans des bouquins, il y a pas mal de choses intéressantes à voir de ce côté-là. Si je reprends sur une vue antérieure, et je résume un petit peu ce qu'on vient de voir ensemble, on voit ici très bien le ligament tibiofibulaire antérieur et inférieur, avec son renfort inconstant, le ligament de Besselhagen. On imagine très bien l'hypertrophie possible et le conflit superolatéral qu'il pourrait y avoir. On voit très bien le ligament collatéral médial avec ses deux faisceaux, superficiel et profond, le 6 et le 7 sur le schéma. Et puis on voit très bien le faisceau antérieur, donc le ligament talofibulaire antérieur, que vous voyez ici représenté dans sa forme la plus fréquente, à savoir deux faisceaux. Deux faisceaux, il est donc bifassiculé, il peut être trifassiculé, c'est plus rare, voire quadrifassiculé. On imagine bien que le diagnostic du stade de la lésion d'une entorse de cheville est complexe, parce que si on est sur un faisceau bifassiculé, il suffit qu'on ait une seule atteinte, enfin une atteinte d'un seul des deux faisceaux, on aura du mal à dire si le faisceau est complètement rompu ou pas. Donc la difficulté diagnostique, et notamment la classification du stade, qui sont en fait souvent faits en échographie ou en IRM, peut provenir en l'occurrence de la présence de ces multifaisceaux, de ce ligament talofibulaire antérieur. Voilà un petit peu pour le système ligamentaire. Pour ce qui est de l'articulation talocalcanéenne, ou sous-talienne, ou subtalienne. Si on est précis, on a en fait deux articulations à écrire, une antérieure et une postérieure, qu'on voit bien sur le schéma de droite. L'articulation postérieure, c'est plutôt une articulation de type trochoïde. L'articulation antérieure, on verra que c'est une articulation qui est complètement liée à l'articulation transverse du tarse, donc on les verra un petit peu plus loin tout à l'heure, avec pas mal de glissements de type artrodi, voire une troclée si on prend l'ensemble de l'articulation transverse du tarse. Entre ces deux articulations, on a la présence du sinus du tarse, avec la gouttière du tarse, et puis quelques ligaments importants qu'on verra tout à l'heure. Ce sinus du tarse, il est fondamentalement important puisqu'il est placé dans un endroit où il va jouer un rôle de pivot. On le verra tout à l'heure quand on parlera de l'axe de Henke. Et donc la mécanique de la sous-talienne, c'est un système de pivot autour de ce sinus du tarse. Et une pathologie du sinus du tarse va entraîner une modification des appuis et une perturbation complète de la mécanique de la talo-calcanéenne. On pourra en reparler dans les prochains webbours. La mobilité du calcanéus sous le talus, c'est quelque chose qui est difficilement visualisable parce que ça se passe dans les trois dimensions, c'est assez complexe. Il y a pas mal d'auteurs qui comparent ça à la mobilité d'un bateau. C'est pour ça que je vous ai mis l'image de ce bateau de pêche là. On comprend bien que le talus pourrait être l'équivalent de l'horizon, c'est-à-dire quelque chose d'assez horizontal. Et en dessous, le calcanéus bascule dans les trois plans de l'espace, on le reverra tout à l'heure, avec notamment une flexion, en l'occurrence si on le décrit ici, plutôt quelque chose en flexion, en supination et en adduction. Voilà pour cette talo-calcanéenne. On y reviendra un petit peu tout à l'heure en décrivant les ligaments. Les voilà, ces ligaments. Une partie que tout le monde connaît bien, c'est les ligaments talo-calcanéens interosseux. C'est deux ligaments qu'on appelle également les ligaments haies. On reviendra là-dessus, mais ces deux ligaments, ils ont presque les mêmes rôles que les ligaments croisés au niveau du genou. C'est des ligaments qui vont avoir un rôle de pivot, on comprendra bien ça tout à l'heure. Et encore une fois, la mécanique de la soute halienne est réellement dispensée par la présence de ces deux ligaments. Et puis, il y a un autre ligament qui est moins connu, qui pourtant est extrêmement important parce que c'est le premier frein de l'inversion. C'est ce qu'on appelle le ligament cervical. Alors, c'est le ligament au complet qui s'appelle le ligament talo-calcanéen antérolatéral, qui est schématisé avec le point vert le plus antérieur sur l'image de Golano, là, sur l'image de gauche. Ce ligament cervical, il a été longtemps confondu avec la partie antérieure d'un des deux ligaments talo-calcanéen antérosseux, alors que c'est vraiment une entité propre. C'est le premier qui va se tendre lorsque vous faites un mouvement d'inversion. Donc, forcément, c'est un ligament qui va être susceptible d'être touché dans une hauteur de cheville en inversion. On en reparlera la prochaine fois. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier et c'est un ligament qu'il ne faut pas mettre de côté, qu'il faut réellement avoir en tête. Il est souvent bifasciculé aussi. Ce qui complexifie le diagnostic de l'atteinte de ce ligament. Au niveau de l'organisation musculaire, je ne vais pas revenir dans toute la description musculaire. Je vais m'intéresser à la loge latérale pour plusieurs raisons. On verra que c'est le système de protection principal de la cheville avec deux muscles qui sont très connus, le long fibulaire et le court fibulaire. Le long fibulaire va se terminer en passant sous la base, sous la boucle plantaire, en se terminant sur le premier méta et notamment le premier cunéiforme. Il va donner des expansions. Je fais juste un petit rappel. Au moment où le long fibulaire passe sous la boucle plantaire, on a souvent, à l'intérieur de son tendon, la présence d'un os sésamoïde qui peut être fissuré, qui peut être atteint sur les entorses de cheville et qu'il faudra absolument aller rechercher en cas de douleur sur le tendon du long fibulaire, c'est cette atteinte de l'os sésamoïde. Le court fibulaire, lui, s'insère sur la base du cinquième méta. Donc, pas grand-chose à en dire de plus. On en parlera sur les diagnostics différentiels, les lésions associées qui peuvent mener une atteinte de l'os du cinquième méta. Ensuite, on a un autre fibulaire qui est un peu moins connu qui s'appelle le troisième fibulaire qui est présent très fréquemment. On était à la représenter, c'est la flèche noire, qui est présent dans 90% des cas et qui est le seul réel éverseur. Le seul vrai muscle éverseur, c'est ce troisième fibulaire. Et puis, on a même un quatrième fibulaire qui est très rarement décrit dans les bouquins d'anates qu'on apprend rarement dans les écoles de kiné. La présence de ce quatrième fibulaire qui est relativement rare, de 10 à 20% des cas, qui va en général se terminer sur la zone rétro-trocléaire, donc sur la face latérale du calcanéus, et qui sert en général de prélèvement pour le chirurgien. C'est très bien décrit par des chirurgiens de type tournée qui peuvent venir prélever ce quatrième fibulaire. Je fais juste un petit crochet par l'organisation nerveuse, notamment de la capsule articulaire de la talo crurale, notamment du segment latéral, qui se situe juste en regard du ligament talo-fibulaire antérieur, donc celui qui est souvent atteint. Il se trouve que l'innervation de la capsule autour de ce ligament-là, qui est souvent touché dans les entorses de cheville, peut être de deux types. Elle est le plus souvent de type d'innervation par le nerf fibulaire superficiel, donc dans 80% des cas, c'est le nerf fibulaire superficiel qui l'innerve, qui est à la fois sensitif et moteur, et dans 20% des cas, elle est énervée par le nerf sural, qui lui, est uniquement sensitif. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le cas où l'innervation ne serait que de type nerf sural, dans le cas où on voudrait contracter les fibulaires par un système de boucle réflexe qui est remis en cause, mais qui est important de noter, le changement de câblage pour passer du nerf sural au nerf fibulaire superficiel, qui va contracter les cours et l'enfibulaire, prend forcément plus de temps que si on reste sur le même nerf fibulaire superficiel, qui est à la fois sensitif sur cette zone-là, et moteur sur la contraction des fibulaires. Donc on peut imaginer que des sujets qui seraient plus sensibles ou plus susceptibles de se faire des entorses de chevilles, ce soit en partie à cause de cette problématique d'innervation au regard de la capsule articulaire. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Voilà pour l'anatomie, on va essayer de mettre un peu les choses en mouvement maintenant, on va parler un petit peu de biomécanique, de l'arrière-pied. Première chose à voir, on va essayer de comprendre comment, quel est le rôle de la fibula, et notamment de la mobilité de la fibula, et donc l'intérêt de la tibiofibulaire supérieure et inférieure, dans la stabilité de l'arrière-pied. Première chose à savoir, la fibula, elle est mobile, et elle peut donc se rapprocher ou s'éloigner de l'axe fibula. Elle est aussi capable, on l'a vu par les deux articulations, tibiofibulaire supérieure et inférieure, d'effectuer des mouvements de rotation sur elle-même, des rotations sur l'axe longitudinal de cette fibula, on en parlera tout à l'heure. Elle peut monter ou s'abaisser, et surtout, elle est courbe, cet os grêle, cette fibula, c'est un os qui n'est pas parfaitement rectiligne, il est courbe. On a donc possibilité de le redresser, et donc de l'allonger, un peu comme un arc, si je courbe l'arc, je raccourcis les deux extrémités, si je tends l'arc, j'ai plutôt tendance à les éloigner. Donc cette fibula peut s'allonger, en fonction de l'apparition de contractions musculaires. On verra ça juste après. Dans le cadre d'une extension de cheville, alors attention, là c'est pareil, on parle souvent de flexion plantaire, flexion dorsale, c'est des termes qui sont anatomiquement faux, on devrait plutôt parler de flexion et d'extension. Dans le cadre d'une extension de cheville, on se rend compte, alors c'est des travaux de Paul Lecoeur, ça date un petit peu, c'est les années 30, qui avait identifié ça, mais qui avait largement surestimé les valeurs. Je vous invite à lire un article de Michel Pilu, qui a fait quelque chose de pas mal dans le Kiné Larbu il y a quelque temps, où on retrouve ces mouvements, mais ils sont beaucoup plus faibles que ce qu'avait décrit Paul Lecoeur dans les années 30. On se rend compte qu'au cours d'une extension active de la cheville, pardon, une extension active, pas passive, on observe un rapprochement de la fibula par rapport au tibia, on observe une rotation latérale très faible, certes, et une rotation latérale quand même, et un allongement associé à un abaissement de la pointe de la maléole fibulaire. C'est le schéma que vous avez ici. Après tout, ça paraît assez logique, puisque je vous rappelle qu'en extension, le talus présente sa partie postérieure dans la pince bimaléolaire, qui est plus fine que sa partie antérieure, et donc on aurait besoin d'un rapprochement, un resserrage de la pince bimaléolaire. C'est fait, on le voit sur ces mouvements-là. On voit ici, sur votre schéma de droite, le ligament tibio-fibulaire antérieur et inférieur, avec une fibre ligamentaire schématisée par le segment noir ici, et l'orientation en bas et latéralement, sur lequel j'ai insisté tout à l'heure, nous explique que si je fais descendre la fibula, la mise en tension de cette fibre ligamentaire orientée en bas et latéralement, au bout d'un moment, va automatiquement créer un rapprochement de l'axe tibial. Donc c'est en partie grâce à cette orientation en bas et latéralement, qu'on a en permanence un rapprochement, écartement de la fibula par rapport au tibia. Ce qui nous permet de garder, comme je vous le disais tout à l'heure, un contact permanent entre la pointe de la fibula, la manéole fibulaire, et la face latérale du talus. Ces mouvements, ils n'existent par contre qu'en tractant, vont créer des mouvements de la fibula, ils s'insèrent tous les deux sur la fibula, on le voit sur le schéma, ils vont notamment resserrer, rapprocher la fibula du tibia, leur faire faire un mouvement de rotation latérale. Ça n'existe donc qu'en extension active de la chie. En extension passive de la chie, le talus présente toujours la partie postérieure du talus à l'intérieur de la pince bimanéolaire. Donc on est dans une situation instable. Les mécanismes de rapprochement et de resserrage qu'on vient de voir n'existent pas. On est donc dans une situation à extrêmement un risque. C'est le cas d'un joueur qui réceptionne, on le voit ici sur sa jambe gauche. La cheville est bien en position d'extension, mais c'est une extension qui est passive, c'est la gravité qui fait tomber l'avant du pied. On est donc dans une situation extrêmement un risque. La deuxième situation classiquement rencontrée, c'est le port de talon chez les femmes, où c'est la forme du talon, la forme de la chaussure qui place la cheville en extension passive, là encore. Et on est dans cette situation avec un risque de balottement de talus dans la pince bimanéolaire. Et en cas d'inversion, on le voit ici, la cheville part, elle n'est pas capable de se réprimper. Et plus la hauteur du talon est importante, plus le bras de levier du moment d'inversion, si on veut, est important, et plus l'énergie du traumatisme va être importante. Donc rappelez-vous que c'est en extension passive qu'on a un maximum de risque. Si je regarde le comportement du talus à l'intérieur de la pince bimanéolaire, quand je suis en chaîne cinétique ouverte, ce sera plus simple. En chaîne cinétique, c'est vrai aussi, c'est moins important, mais c'est vrai aussi, en chaîne cinétique ouverte, on se rend compte qu'au cours d'une flexion de la talon crurale, on observe automatiquement un pivotement du talus en rotation latérale. Le mouvement inverse, en extension de la talon crurale, le talus pivote en rotation médiale. C'est Inman qui est un des premiers qui l'avait mis en évidence, mais lui, il avait un modèle qui était un petit peu faux, puisqu'il considérait que c'était un segment de cône partiel, qui avait un seul degré de liberté et qui nous faisait un mouvement un petit peu en spiroïde. On pourrait observer par exemple au niveau du coude. Les dernières études anatomiques montrent que c'est faux, en fait, c'est deux degrés de liberté bien dissociés, qui nous font ce type de mouvement, un petit peu comme au niveau du genou, la rotation automatique de l'ordre de 20 degrés qu'on a en fin d'extension de genou. C'est un petit peu le même mécanisme. On va regarder ça sur l'image d'après. Ceux qui veulent en savoir un peu plus sur les problématiques de cheville, je vous invite à ouvrir le bouquin de Yves Tournet, qui est sorti en 2015, où notamment il parle de ça, mais il touche à peu près toutes les pathologies et toute la problématique de la cheville instable. C'est extrêmement bien fait ce bouquin, je vous invite à aller jeter un oeil là-dedans. Et il explique bien qu'en fait, c'est une association de roulement et de glissement au cours de la flexion-extension, avec une mécanique un petit peu comme quelqu'un qui essaie de se garer avec sa voiture, la voiture recule et pivote en même temps. Donc c'est bien un double système en même temps, c'est bien une articulation à 2 degrés de liberté qui permet d'amortir la mobilité du talus et de la fibula. Ce que vous expliquez tout à l'heure, on a un rôle d'amortisseur à cet endroit-là pour transmettre les contraintes en permanence, ce qui permet de garder le contact entre les deux. Pour vous imaginer un petit peu ça, il faut imaginer que la structure du ligament collatéral médial et collatéral latéral n'est pas la même. On a plus de tension sur le collatéral médial, ce qui fait que quand vous faites une extension de la cheville, il y a tension plus importante du côté médial, ce qui fait pivoter la cheville en rotation médiale. Et c'est l'inverse en rotation médiale. Ensuite, on a des mouvements théoriques, j'ai envie de dire, pour décrire la biomécanique du pied, notamment de l'avant-pied, et surtout de la transverse du tarse. C'est des mouvements d'abduction-adduction, de pronation-supination, alors on parle des fois de rotation médiale, rotation latérale, il y a aussi les termes variées un petit peu. Il faut imaginer que ces termes, c'est des mouvements qui n'existent pas. Il a fallu individualiser les choses pour faciliter la description, mais en fait c'est quelque chose qui se passe dans les trois dimensions. Et l'arrière-pied ne pivote qu'autour d'un axe particulier, qui est l'axe de Henke, c'est un axe qui est en l'occurrence schématisé en rouge, qui est oblique en haut, en avant et en dedans, et qui passe, vous le voyez bien, en plein milieu du sinif du tarse. Là encore, vous comprenez le rôle du sinif du tarse, des ligaments en aie, dans la fonction de pivot de la soute alienne. Donc cet axe de Henke va conditionner les mouvements fonctionnels du pied, il n'y a qu'à avoir un patient allongé sur la table, demandez-lui de relâcher ses pieds, il va automatiquement basculer en inversion. On le verra tout à l'heure, quand on marche en montagne, le segment amont se situe tout le temps en éversion. Voilà schématisé de manière un peu plus précise l'axe de Henke, il est schématisé en vert ici, donc toujours oblique en avant, en haut et en dedans. Et je vous ai schématisé également en jaune, le trajet du ligament talofibulaire antérieur, et vous voyez qu'il est perpendiculaire à l'axe de Henke, dans les trois plans. Donc ça permet de détecter très rapidement les mouvements d'inversion et d'inversion, d'informer le système nerveux central assez rapidement, il a un rôle proprioceptif très important, son orientation n'est pas aléatoire, elle est perpendiculaire dans les trois plans. Par contre, forcément, s'il y a un mouvement lésionnel d'inversion forcée, c'est lui qui va se tendre en premier, et c'est lui qui va se rompre en premier. Donc l'orientation de ce ligament explique pourquoi c'est lui qui est le plus souvent touché dans les entorses de chez. Je le disais, cet axe de Henke, il va donc confronter et réaliser les mouvements d'inversion et d'éversion. L'éversion, on la voit ici, c'est un mouvement combiné de flexion, de pronation et d'abduction. Si je fais le bilan des muscles qui gèrent l'éversion, je vous l'ai dit, le vrai, c'est le troisième fibulaire. Et ensuite, on a des muscles qui vont accompagner ces mouvements d'éversion, mais qui ne sont pas des éverseurs purs. C'est le court fibulaire, le vent fibulaire, l'extenseur commun des orteils, de manière accessoire, puisqu'il va tirer sur les orteils. Et très éventuellement, le tibial intérieur. Et le tibial intérieur fait plutôt une pronation, donc on n'est pas... Pardon, on fait plutôt une supination, donc on n'est pas réellement dans un mouvement d'éversion. Le mouvement opposé à l'éversion, c'est le mouvement d'inversion qui combine en fait de l'extension, de la supination et de l'adduction. Et les muscles responsables de ce mouvement-là, c'est le triceps sural, le tibial postérieur, le long fléchisseur de l'alux et le long fléchisseur des orteils. On aperçoit déjà un certain déséquilibre sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Si on regarde fonctionnellement le rôle de cet axe de Henke, il faut étudier des gens qui ont tendance à se déplacer dans des pentes, dans des reliefs un petit peu particuliers. C'est le cas du grimpeur sur l'image en haut à gauche. Vous voyez que sa cheville gauche, donc ce qu'on appelle la cheville amont, est placée en éversion. Sa cheville droite qui va chercher la prise en tournée en vert est située en inversion. L'image du milieu, avec le bonhomme au sommet de la montagne, on voit bien que son pied aval, son pied droit, est placé en inversion, son pied amont en éversion. L'image de droite, pareil, le pied aval en inversion, le pied amont en éversion. Et celui qui descend dans le pierrier, on a du mal à voir ses pieds. Et on imagine très bien que l'objectif de l'arrière-pied, c'est de venir coller le pied au relief du terrain. Et pour faire ça, il faut répondre à une problématique importante dans les trois dimensions. Et donc, les mouvements d'inversion et éversion sont les seuls mouvements fonctionnels qui permettent de répondre à cette problématique. Pour les gens qui marchent en montagne, vous observez vos pieds, vous allez voir qu'effectivement, le pied aval est en général en inversion, le pied amont est systématiquement en éversion. Ça nous donne donc un système de cardan. Alors, il a été souvent décrit comme étant un cardan homocynétique ou symétrique. C'était clin sur l'image en haut à droite. Il est un peu faux parce que les deux axes qu'on a dans l'arrière-pied ne sont pas orthogonaux. Dufour l'a traduit sur les schémas de droite, du dessous, pardon. Le modèle du cardan qui nous semble le plus correct, c'est peut-être celui de Kaponji avec deux axes qui sont hétéro-cynétiques, c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas dans les mêmes plans. Ils sont asymétriques. Vous voyez en rouge l'axe de flexion et de tension de la talo crurale et en bleu l'axe de l'unique qu'on vient de décrire. Ce qui nous donne, là encore, des secteurs préférentiels que sont l'inversion et l'éversion. Il est très compliqué, par exemple, de faire une flexion associée à une pronation. C'est un mouvement qui est très compliqué. Faire un mouvement de flexion associée à la supination. Ce n'est pas le secteur préférentiel de ce cardan. Donc on comprend bien que la mécanique de l'arrière-pied c'est assez complexe et dans les trois dimensions il y a plusieurs axes qui se chevauchent l'un à l'autre et on a des mouvements complexes qu'on a décrits. Si on s'intéresse à la mécanique de la sous-talienne, justement, au cours de l'inversion, il faut qu'on considère, pour simplifier les choses, que le talus est fixe et que c'est le calcanéus qui va mobiliser, qui va bouger sous le talus. Sur l'image en bas, on voit une belle entorse de cheville en inversion. L'image du dessus, c'est toujours notre bateau qu'on avait tout à l'heure, qui représente le mouvement du calcanéus. On se rend compte qu'au cours de l'inversion de cheville, le calcanéus plonge, c'est-à-dire qu'il avance et il va pivoter médialement sous le talus. Ça nous donne donc un mouvement d'adduction de l'ordre de 5 degrés. Si je m'intéresse maintenant à ce qui se passe plutôt dans le plan frontal, même si on sait que c'est dans les 3 dimensions en même temps, on se rend compte qu'il a tendance à glisser un dedans et il va pivoter. Alors là, on est sur un talus droit, plutôt dans le sens anti-horaire. Ce sera un talus gauche, ce sera dans le sens horaire. Ce qui nous donne une supination de l'ordre de 20 degrés. Donc là, on comprend bien que les mouvements de supination qu'on décrit habituellement se font principalement dans la soutenue. Et puis, il va plonger en avant, dans la vague. Ça va nous réaliser un mouvement d'extension de l'ordre de 10 degrés. Et le calcanéus, donc, dans un mécanique complexe d'inversion, répond à ces 3 plans, à ces 3 dimensions, avec un mouvement d'adduction, de supination et d'extension. Et on l'imagine très bien, si on reporte le bateau sur l'image du bas au niveau du pied, on comprend très bien cette espèce de bateau qui pivote dans les 3 plans de l'espace et qui vient se coucher sous le talus. Très rapidement, au niveau de la sous-talienne, et notamment, alors là encore, un problème de nomenclature, mais plutôt sur la transverse du tarse, on se rend compte, au cours du mouvement d'inversion, si on étudie le couple cuboïde-naviculaire, que le cuboïde, qui est latéral, va plonger médialement, alors que le navigulaire va plutôt avoir tendance à se redresser, ce qui va faire un couple de torsion. L'arche latérale va complètement s'affaisser, l'arche médiale va plutôt se redresser, ce qui va conduire au mouvement, encore une fois, qu'on voit sur la droite ici. Et si vous regardez bien, j'en ai pas beaucoup parlé, mais on retrouve en 11 et en 12, sur la légende du schéma de gauche, le ligament en Y, ou ligament bifurqué, qui lui, pour le coup, est le point réel de rotation de ce couple cuboïde-naviculaire. Donc ce mouvement de pivotement en inversion, cette arche latérale qui s'affaisse, l'arche médiale qui se redresse, se fait autour de ce ligament bifurqué. Et là encore, sur certaines atteintes violentes de l'entorse de cheville, on peut avoir une atteinte de l'articulation de disfran, donc l'articulation transverse du tarse, avec une lésion de ce ligament Y, parce que c'est lui qui va pivoter à cet endroit. Et je vais terminer juste par faire un petit point sur l'équilibre, ou plutôt le déséquilibre, qu'on retrouve au niveau de la cheville. Je pense que vous connaissez tous le cadran d'ombre d'âne, qui a été modifié en partie par Capangy, c'est l'image de droite ici. L'axe UU' en rouge correspond à l'axe de Henke. Ça veut donc dire que tous les muscles, et en l'occurrence les tendons qui sont représentés ici, qui sont situés en avant et latéralement, par rapport à cet axe UU', sont plutôt éverseurs. On voit bien le long extenseur de l'alux en haut, le troisième fibulaire, en dessous le court fibulaire et le long fibulaire. A l'inverse, tous les muscles qui sont situés en arrière, et médialement par rapport à cet axe UU', sont donc inverseurs. Et on se rend bien compte, ne serait-ce que par la présence du triceps, le triceps est 14 fois plus puissant que l'ensemble de tous les autres extenseurs, la présence du triceps crée un énorme déséquilibre en faveur des muscles extenseurs, et notamment des muscles qui sont donc inverseurs. Le schéma en bas à gauche, où on montre la terminaison, c'est la flèche blanche du triceps sur l'alux sur le calcanéus, qui va générer ce mouvement d'inversion, on vient de le décrire avec la mécanique de la soutenienne. Donc la présence de ce triceps sur l'alux, à lui seul, entraîne un énorme déséquilibre en faveur des inverseurs. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi, d'où il vient ce déséquilibre, eh bien il faut remonter il y a très longtemps, quand on avait un déplacement de type arboricole, alors il y a encore des tribus, c'est l'image du dessous là, qui ont tendance à se promener dans les arbres, et on voit très bien que sa cheville gauche là, est obligée de se placer en inversion, sa cheville droite c'est la même chose, on la devine derrière là, est obligée de se placer en inversion, de venir contracter, de venir enserrer le tronc, pour pouvoir se stabiliser, et pouvoir grimper dans l'arbre. Vous êtes tous montés à la corde, quand on monte à la corde, on est obligé de faire une double inversion de cheville, générer énormément de force, stabiliser l'appui, et pouvoir se hisser. Sauf que le problème, c'est que maintenant, on ne se déplace plus tellement dans les arbres, on est revenu sur le plat, et en revenant sur le plat, on a néanmoins conservé, ce déséquilibre en faveur des inverseurs, ce qui là aussi, est une cause, en tout cas une explication, du taux d'entorse de cheville, qui est extrêmement élevé, donc c'est une des explications, c'est quelque chose qu'on reverra au prochain webinaire, justement, ça fait très bien la transition, sur pourquoi est-ce qu'il y a autant d'entorse de cheville. Donc pour conclure, c'est assez simple, c'est un peu rébarbatif et compliqué, je suis d'accord avec vous, mais on est obligé d'avoir une connaissance anatomique, et biomécanique précise, de la cheville, que ce soit l'ensemble des articulations, qu'on vient de voir, et une fois qu'on a bien compris, l'organisation anatomique, et biomécanique, on peut envisager les lésions, qui peuvent être associées, en cas d'entorse de cheville, les différents ligaments, qui peuvent être touchés, on va pouvoir envisager, les mécanismes lésionnels, qui vont conduire à ces atteintes, on verra ça, un petit peu plus tard, dans le prochain webinaire. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, merci de votre écoute, et je suis à vous, pour des questions éventuelles. Merci bien. Alors, nous avons, une question de Cédric, qui nous dit, vous parlez du ligament haie, comme un équivalent des croisés, nous avons une mécanique du pied, importante, et à la fois fragile, que pensez-vous, de façon objective, de la différenciation, entre les chaussures, maximalistes, et minimalistes ? Le fameux débat des maximalistes, et des minimalistes. Ce qui est sûr, c'est qu'il est visiblement dangereux, de passer directement, de l'une à l'autre. Il y a besoin, d'un certain temps d'adaptation, entre les deux. Ça c'est le premier point. Je ne suis pas sûr que, ni dans l'une, ni dans l'autre, on ait un réel problème, sur cette mécanique de l'arrière-pied. Ce qui est certain, c'est que, alors je vous invite à lire les travaux de Blaise Dubois, qui sont en plus en français, donc c'est plus facile d'accès. Le fait de travailler sur des chaussures minimalistes, on va favoriser l'appui sur l'avant-pied, l'amorti avec l'avant-pied. Les chaussures, j'ai envie de dire maximalistes, mais les chaussures normales, nous favorisent un appui talonnier, puisqu'on a un peu plus d'épaisseur au niveau du talon, donc on a une réception plutôt sur l'arrière-pied. Est-ce qu'il y en a une mieux que l'autre ? Je ne sais pas. Il semblerait qu'à partir du moment, où on arrive à s'adapter petit à petit, et à passer de l'une à l'autre, avec du temps, on puisse courir sans problème avec des minimalistes ou avec des chaussures un peu plus classiques. Il faut juste comprendre que si on passe rapidement de l'une à l'autre, on ne laisse pas le temps au pied de s'adapter, et si on ne laisse pas le temps au pied de s'adapter, on court droit à des entorses de cheville, puisqu'on va réceptionner sur l'arrière-pied, on n'a plus d'amorti, on perturbe la mécanique arrière-pied, et forcément ça pose problème. Je n'ai pas énormément d'avis là-dessus, je suis plutôt favorable aux minimalistes, à condition qu'elles soient adaptées, enfin qu'elles soient mises en place petit à petit. Ensuite, on a Simon, qui nous demande, en cas d'entorse, vous ne préconisez pas le renforcement du tricep sural lors de la rééducation ? Non. Non, pour plusieurs raisons, déjà il est en général, alors à moins qu'il y ait réellement une réelle sidération du tricep sural, si on a une atteinte, évidemment oui. Si le tricep sural, il n'a pas été particulièrement touché, non, surtout pas, il est déjà bien assez fort en comparaison des autres. Par contre, si on doit faire un truc sur le tricep sural, c'est vérifier qu'il n'est pas hypoextensible, ce tricep sural. Le fait d'avoir un tricep sural hypoextensible, spontanément, on place la cheville en extension, et donc en position à risque. Et un des facteurs de risque important des entorses de cheville, c'est d'avoir une hypoextensibilité du triceps. Donc s'il y a quelque chose à faire sur ce triceps, c'est plutôt de l'étirer, vérifier qu'il ne soit pas hypoextensible, plutôt que de vouloir le renforcer. Si vous le renforcez, vous allez spontanément amener une cheville qui va basculer en inversion plus rapidement. Par contre, ça peut être intéressant de venir vous placer derrière le pied de votre sujet, de le faire monter sur la pointe des pieds, et de vérifier que vous n'ayez pas une bascule spontanée du talus et du calcanéus en inversion. C'est souvent ce qu'on voit. Chez des gens comme des danseurs, par exemple, quand on en fait monter sur la pointe des pieds, les danseurs pros sont capables de monter et d'aligner parfaitement le système de l'arrière-pied. Si on monte sur la pointe des pieds en utilisant le triceps et qu'on voit l'arrière-pied qui se couche sur sa face latérale, donc plutôt en supination ou en inversion, là c'est plutôt problématique. Donc non, on ne renforce pas spécifiquement le triceps, mais on vérifie que la montée sur la pointe des pieds est homogène et alignée. Et on étire le triceps. Alors ensuite, Sylvain demande, concernant le ligament A, est-il souvent touché ? Si oui, pourcentage. Et quelle imagerie pour le diagnostiquer ? Alors, il n'est pas si souvent touché que ça. Par contre, on a souvent un EDM qui peut venir se mettre dans le sinus du tarse, avec le fameux syndrome du sinus du tarse. Pour le diagnostiquer, il est relativement profond. Je ne suis pas un très grand expert de l'imagerie. À mon avis, sur une échographie, je ne suis pas persuadé qu'on arrive à le voir très très bien. On est peut-être obligé de passer par de l'IRM. C'est quelque chose qu'on verra au prochain webinaire sur les outils à aller chercher. Par contre, le ligament bifurqué qui est en avant, pardon, le ligament cervical qui est en avant, pour le coup, lui, il est plus souvent touché, il est plus souvent ignoré, et en plus, pourtant, il est plus facile à voir. On le voit bien avec une écho, on le sent bien à la palpation. Donc, focalisez-vous souvent sur ce ligament-là, pensez à ne pas l'oublier. Le ligament antérosseux, ils sont relativement solides, ils sont encastrés dans le sinus du tarse, à moins d'avoir vraiment un traumatisme important, une chute de très haut, ce n'est pas ceux qui sont plus souvent touchés. Ensuite, Marine, bonsoir Brice. Bonsoir, Marine. Il est aussi important de dire, donc elle parle du minimalisme, que cela permet de protéger le genou aussi. Oui, 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 tout à fait. La modification de l'arrière-pied, enfin, de l'appui, l'appui modifie les remontées au niveau du genou, c'est évident. C'est un peu hors sujet, c'est pour ça que je ne vais pas trop aborder, mais merci Marine. Et après, oui, on a une dernière question de Juliette. Alors, naturellement, nous avons une arche interne développée. Pourquoi la marche pieds nus a tendance à diminuer cette arche, exemple, population africaine, alors que ces populations ont sauvegardé des attributs qui ont disparu dans nos populations ? Exemple, bourse serreuse, graisseuse sous le calcanium. Je pense que c'est tout simplement à cause de, comme vous l'avez dit, la marche pieds nus confère moins d'amorti sur l'arrière-pied, donc la bourse serreuse se développe, et le fait de ne pas porter de chaussure, mine de rien, la chaussure présente des renforts importants sur le compartiment médial, sous l'arche médiale. Il y a juste à aller palper l'intérieur de votre chaussure, vous allez voir que c'est plus épais en général en médial qu'en latéral, et le fait de marcher pieds nus, on n'a plus la présence de cette chaussure-là, donc le pied se modifie et s'adapte à ce niveau-là, et c'est plutôt quelque chose qui est bien, en l'occurrence, de venir renforcer son arche médiale. A priori, on a fait le tour de la question. Bien, j'espère que j'ai répondu comme il fallait, s'il y a d'autres questions, ou des remarques, on peut peut-être remettre mon adresse mail, si jamais il y a des questions, c'est sur la première page, comme ça, si vous voulez aller directement me poser des questions, si ça vient après, ou s'il y a des trucs auxquels j'ai mal répondu, on peut peut-être essayer de regarder directement ça ensemble. Normalement, on va mettre mon adresse mail, sinon c'est brice.pico73.gmail.com Voilà. Yves Tourné et Christian Mavie, qui sont deux chirurgiens, qui ont fait un bouquin très très complet sur les problématiques de la cheville instable. Donc allez y jeter un oeil, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Sinon, on se retrouvera peut-être dans des formations, notamment à des congrès. Je fais un petit peu de promo, on a un congrès de la SFMKS à Bourges, le 14 et 15 octobre, et on pourra peut-être se rencontrer là-bas, sur des formations de kiné du sport qu'on a mis en place. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée.